Hey mes conjureurs et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour l'épisode 51 de notre 100 baby challenge. Si vous avez manqué l'épisode précédent, je vous le mets dans le petit i. Mais donc aujourd'hui, je vous le dis direct, on va accoucher et vous allez devoir me donner des prénoms. Allez c'est parti, on va se retrouver sur les Sims. On se retrouve donc mardi matin à 6h45 du matin. Alors les enfants normalement ont fait leur devoir. Il y a juste la petite Ariane, elle est en train de faire du travail supplémentaire, d'accord. Ah oui, j'étais en train de leur demander de faire ça, je crois, si je ne me trompe pas. Allez bah faites votre travail supplémentaire, ça me va bien moi. Hop là, comme ça normalement elles pourront avoir un A. Ah oui, si elles ont un A aujourd'hui, les triplés, les gens parce que là elles ont un B, on les fait passer adolescentes. Trop bien, non mais cet épisode je le sens, on les fait passer ados et on accouche. Là donc on passe au deuxième trimestre dans combien de temps ? Dans 15h, ok c'est dans un petit peu longtemps, mais ça va le faire, tranquillou bilou. Toi t'auras un B de moyenne, mon petit Orion, tu vas aller nettoyer ça. Bon sinon ça se passe plutôt bien les besoins. Toi t'as juste envie d'aller aux toilettes par contre. T'as un peu besoin de social, et toi... Ah t'es un peu cracra, va vite prendre une douche, vite fait, vite fait. Et prendre un repas, je sais pas si elle va pouvoir. Faudrait trop que je leur fasse des déjeuners, je crois que si je leur fais des déjeuners, ils peuvent après être tranquillou et manger leur petit sac déjeuner, non ? Ah elle chante sous la douche, trop mignonne ! Donc là pour l'instant on n'a que 4 enfants, donc c'est Iris, Danae et Ariane avec le petit Orion. Donc j'espère sincèrement qu'on va avoir des jumeaux, des jumelles, mais pas des triplés, par pitié. Si on a des triplés, franchement je pète un câble. Allez t'as le temps de manger un petit bout s'il te plaît. Travail supplémentaire terminé Iris, parfait. Iris elle va plutôt bien. Iris va vite au pipi, avant d'aller en cours là. Hop, allez. Elle a pas eu le temps d'aller au pipi Iris, mais non ! Bon allez je vais les faire travailler dur. Ah le courrier a été distribué, va falloir qu'on aille le chercher. Alors vous avez peut-être remarqué, j'ai fait quelques petites modifications. Non par contre la factrice tu dégages, tu rentres pas chez moi en fait. Non mais ça commence à me gaver ça. Just go away. Non mais ça m'énerve, la factrice elle pose le courrier et elle rentre à la maison. Il faut arrêter les sims au bout d'un moment. Donc je disais j'ai fait quelques petites modifications. Vous pouvez le voir là par exemple dans la cuisine, je suis partie plus sur des tons assez beige, pâle. Voilà on garde les touches de bleuté, mais voilà j'ai rajouté quelques petits détails, quelques plantes aussi. Parce que vous m'avez dit en commentaire que vous pensiez qu'il manquait beaucoup de plantes dans la maison. Et j'étais d'accord, bon par contre vous voyez qu'on a que 969 Simplus, donc ça va être un peu dur d'avoir de l'argent. Très clairement ça va être compliqué. D'ailleurs peut-être que tu pourrais aller faire de la peinture dans la chambre de tes gosses. Voilà va faire une petite toile confiante, vu que t'es confiante pendant que je montre un peu les modifs que j'ai fait. Donc voilà j'ai rajouté des petites plantes, ici aussi. Là bah j'ai changé les couleurs et je crois que c'est tout ce que j'ai fait. Ouais 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 c'est tout ce que j'ai fait là. Voilà donc j'ai pas fait non plus des gros changements parce qu'on avait pas beaucoup d'argent. D'ailleurs on va pouvoir aller prendre le courrier en espérant qu'on ait plein de cadeaux. Normalement on a plein de cadeaux. Écoutez je me disais aussi que ce serait trop cool qu'on retourne à l'ancienne maison de Cassandre, donc la maison d'Anna. Comme ça on pourrait peut-être faire des petites vacances au ski. Mais je me dis là on est en milieu de semaine, les enfants ils ont école. Donc soit on y va tout seul avec Cassandre, soit on y va ce week-end là. Donc je sais pas encore, je réfléchis. On a gagné 138 de droits d'auteur. Ah ça c'est cool. Elle est finie vite ta toile. Quoi ? Mais pourquoi elle est triste ? Qui est mort encore ? C'est qui qui est mort ? Oh non mais c'est bon là ! Ah c'est Ethan qui est mort ! C'est pour ça qu'on était tristes. Oh mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? C'est notre premier papa, ça va. D'ailleurs j'ai bien vérifié Konei, c'est un de vos papas, donc on pourra le pécho. On l'a pas encore pécho, donc ça on pourra le faire après. Moussa, c'était un de vos papas. Et Jason aussi c'est un de vos papas. Donc on a Jason et Konei dans nos connaissances qu'on pourra inviter sur le terrain pour les pécho. Donc on a déjà deux papas assurés, c'est génial. Elle a fini sa toile, elle va pouvoir la vendre 254. C'est ce qu'on va faire, elle est un petit peu fatiguée. J'ai trop envie quand même qu'on aille là-bas. Je sais pas, peut-être demain. Peut-être demain au pire on y va toute seule quand les enfants ne seront pas là, je sais pas. J'ai trop envie d'y aller mais c'est vrai qu'on est en pleine semaine. En tout cas c'est sûr qu'on va aller au ski, d'accord ? Oh, quelqu'un nous appelle, qu'est-ce que c'est ? Ah, bataille de nourriture. Iris a commencé une bagarre de nourriture à la cafétéria et beaucoup d'élèves ont suivi son exemple. Nous sommes encore en train de tout nettoyer. Une lideuse-née. Elle devrait aider à tout nettoyer, c'est inacceptable. Mais c'est là, elle devrait aider à tout nettoyer. C'est bon, oh, ça va, ça va. Donc on a pris le courrier, qu'est-ce qu'on a ? Oh, ça va nous faire de l'argent les gens, ça va nous faire de l'argent. Bon ça c'est cher bien. Alors ma petite cassante, tu vas aller dormir. Je vais te faire aller dodo. Voilà, voilà. Et nous en attendant je vais vendre tout ça parce que ça va nous faire cher de l'argent. C'est sûr à 1900%. Oh, on est devenu une vedette débutante, d'accord. On peut vendre 2600, oh mais tranquille. Par contre les gens, c'est vrai qu'on n'a pas fait... Oh, il y a Poséidon et il y a... Attendez, il y avait Poséidon puis il y a Moussa qui nous a appelé. Non, on va pas un rancard avec toi. Oh zut, on a raté l'appel de Poséidon. Par contre, c'est vrai les gens, il faudrait qu'on ouvre les sachets de graines. Ah, Athéna, ma fille, je sens que c'est mon jour de chance et la convention geek a lieu en ce moment. Envie de tenter de gagner les concours du festival avec moi. Oh, on est fatiguée. Non ma fille, c'est pas grave, une prochaine fois. Donc je me disais, on pourrait peut-être se faire un jardin parce que c'est vrai qu'on en avait un avec Anna et là, on n'a pas du tout avec notre petite cassante. Ça pourrait être cool qu'on se fasse un petit jardin. On pourrait se faire un petit jardin là. Ouais, bon, il y a la zone pour les enfants. Peut-être ici, le petit jardin là. Ah ouais, ça pourrait être trop sympa là. Les enfants viennent juste de rentrer de l'école et les notes sont en hausse, en hausse, en hausse, en hausse. C'est bon ! Donc on va pouvoir faire l'anniversaire des triplés. Elles ont eu un A les gens. Et le petit orion, il a un B. C'est génial ! Donc normalement, il nous reste le gâteau d'anniversaire qui est encore bon, techniquement. C'est parti ! Go faire l'anniversaire, les filles ! Go, 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 go ! Allez, allez, je le fais direct, là ! Trop bien ! On va en plus pouvoir faire leur relooking aujourd'hui. C'est génial ! On a trop de trucs à faire dans cet épisode. Allez, c'est l'anniversaire d'Iris ! Go, go, go ! Non, mais c'est bon, tous mes gosses, ils savent pas souffler les bougies. Et franchement, j'en ai marre un. Faut apprendre à souffler les bougies, les gosses, hein, sérieux ! Iris a vieilli. Ah oui, elle adorait les animaux qu'elle veut être son deuxième trait de caractère. Crasseuse ! Non, mais j'en peux plus ! Vous savez quoi ? Je vais lui mettre l'aspiration fabuleusement sale, ça pourrait être très très drôle écouter. Oh, elle a l'air très mignonne ! Allez, à toi de mettre des bougies et de fêter ton anniversaire ! Ok, ok, à toi ma petite ! Go, souffle les bougies ! Ça, c'est Ariane ! Oui, c'est ça, Ariane ! Et encore raté, bien sûr ! Aucun de mes gosses va réussir à ne pas rater les bougies, sincèrement. Aucun ! Ariane a vieilli, elle était intolérante au lactose, quel va être son deuxième trait de caractère ? Perfectionniste ! D'accord ! Bon, on va la mettre peut-être dans quoi ? Je sais pas, moi, créativité ? Ça pourrait être sympa en tant que perfectionniste. Est-ce qu'elle pourrait pas écrire des livres ? Ça pourrait être cool ! Oh, génie de la musique ! Oui, vous m'avez demandé d'acheter un piano ! Écoutez, avec l'argent qu'on a, je pense qu'on peut s'acheter un piano. Elle va faire du piano. Je suis sûre, elle va faire du piano. Et à quoi tu ressembles, toi, Ariane ? Bah, toujours les sourcils Big Mama, mais sinon très mignonne, écoutez ! Donc maintenant, c'est à ton tour. Go, souffle les bougies ! Allez, hop ! Notre petite Danae ! Oh, elle chante ! Elles sont trop mignonnes, les triplés ! Ah oui, elle aussi, elle adorait les animaux. Alors qu'elle va être son deuxième trait de caractère... Solitaire ! Super ! Bon, bah écoutez, on va la mettre peut-être dans animaux. Elle est juste amoureuse des animaux, si elle est solitaire en plus. Ok, et elle, elle a les cheveux courts cette fois-ci ! D'accord ! Bon, va falloir qu'on fasse le relooking, mais avant, je vais leur faire faire leur devoir, comme ça, c'est vite fait. En plus, elles ont déjà un projet scolaire, donc elles pourront, si jamais il y a besoin, faire le petit projet scolaire. Donc ça, c'est top. Et la petite Cassandre, elle va venir les aider à faire leurs devoirs. Et après, je pense, je vais faire le relooking avant qu'elles aillent dormir. Voilà. Donc on aura plein de cadeaux aussi dans la boîte aux lettres, ça, c'est génial ! Ah, faut qu'on fasse notre petit jardin, c'est vrai ! Je me suis pas du tout occupée d'Orion, le pauvre... Va faire tes devoirs, mon chouchou ! Ah, ça va, il va bien ! Donc Orion, lui, il faut qu'il ait le niveau 4 dans une compétence pour avoir le A, et c'est quoi sa compétence qu'il doit faire ? Créativité ! Oh, bah il pourra faire ça ! Toute notre petite famille réunie ici, j'adore ! Danae a fini ses devoirs, elle va aller regarder la télé pour se divertir. Cassandre, elle va aider ses autres enfants. Voilà, on aide les enfants un par un. Devoir terminé pour Iris, elle aussi, elle a besoin d'aller regarder la télé. Donc vas-y, va regarder la télé. Et toi aussi, t'as terminé, normalement, Ariane va aussi regarder la télé. Voilà, regardez tous la télé, très bien ! Tout le monde a besoin de se divertir, là. Ok, bon, ça avance bien, les gens, ça avance bien, là ! Devoir terminé pour Orion, bon, bah c'est nickel. Écoutez, vous me dites souvent qu'elle est tout le temps en pyjama. J'avoue, change de tenue ! Arrête d'être en pyjama, ma poulette, habille-toi ! Voilà, bon, là, elle va très bien. Je pense qu'on pourrait peut-être aller écrire un livre, je sais pas, ou faire de la peinture. Peut-être faire de la peinture, il va falloir que j'achète un piano après. Elle va faire une petite toile, et après, il faudra que j'achète un piano. Je sais pas encore où je vais le mettre. Bah, en soi, on peut mettre le piano ici, hein. Là, il y a de la place. Ah, Eric qui nous appelle ! J'envisage d'approfondir mon amitié avec Martin Benali. Tu crois que je devrais passer du temps avec lui ? Bah, vas-y, go ! Ce serait bien aussi que je leur fasse une compétence à elle. Bah, de toute manière, on a dit qu'Ariane, ce sera la musique. Ouh là, faut que t'ailles manger ma poulette, là. Et après, tu pourras aller dormir. Oh non ! Cassandre est une bombe émotionnelle ! Oh, super ! Orion, c'est bon, il a le niveau 4 en créativité. Il va peut-être faire des devoirs supplémentaires. Ouh là, Orion va d'abord aux toilettes. Va prendre des restes après, voilà. Iris, elle a commencé à apprendre la compétence cuisine. C'est très bien. Donc le petit Orion, lui, il pourrait avoir un A s'il fait des devoirs supplémentaires. Donc c'est ce qu'il va faire. Nous, on a terminé notre toile. On va la vendre 210, très bien. Et on va aller s'occuper de notre petit jardin. J'ai trop envie d'acheter des petits trucs ici, genre... Alors j'ai installé tout ça. Ça va pas coûter très très cher, mais comme ça, on aura un très joli jardin. J'espère que ça vous plaît. Ça change un peu aussi notre gameplay, parce que c'est vrai qu'on cultive jamais et tout. Donc comme ça, on va avoir un petit jardin à cultiver. Et donc, je mets que des légumes, des fruits, des légumes qui coûtent minimum 3. Voilà, je mets pas ceux qui coûtent 2. Je pense que je vais les vendre. Et je vais plutôt mettre ceux qui coûtent 3. Comme ça, ça nous rapportera un peu plus d'argent. Donc voilà, elle commence à tout planter. Elle va acquérir donc la compétence jardinage. Il est grand déjà son jardin. Je lui ai déjà fait un big jardin, là. Ça devrait nous rapporter pas mal d'argent. Je l'espère. Et je pense que demain, j'achèterai un petit piano que je calerai là dehors. Je pense que ça peut être sympa. Donc les ados sont en train de faire dodo. Ça, c'est dégoûtant. Mon Dieu. Tu peux pas nettoyer, toi ? Nettoie ça. Ah, il y a notre frère jumeau Haru qui est venu. Trop cool. Coucou Haru. On va te partager la grande nouvelle qu'on est encore enceintes. Les triplés font dodo. Elles ont toutes fait leur devoir. Donc ça, c'est génial. Orion, il finit son travail supplémentaire et ensuite, il va aller dormir. Ok. Travail supplémentaire pour Orion, terminé. Ok. Et donc maintenant, c'est le moment de tout arroser. Let's go, ma petite. Ah, je crois qu'on est passé au deuxième trimestre, là. Troisième trimestre dans 23 heures. Ok, génial. On va pas tarder à coucher. J'ai hâte. Enfin bon, il faut encore du temps. Mais on va y arriver. Je vais être un peu en x3 pour aller plus vite. Ah bah oui, t'aimes le jardinage, bien sûr. Ah, ça me fait trop plaisir, ça, Cassandre. Génial. Ah, je suis contente. On se développe un petit peu. Comme ça, le gameplay, il est un petit peu plus varié. Elle a très très faim, par contre. Niveau 2 en jardinage. Génial. Tu vas nous cuisiner un petit truc, ma poulette ? Gnocchi à la courge. Allez hop, tu nous cuisines ça et tu mangeras un petit plat, ok ? Ça va, nickel. On a bientôt fini de tout arroser. Bon, en tout cas, c'est bon. Elle apporte ici, elle fonctionne. Ils peuvent passer par là, c'est génial. Ils n'ont pas besoin de faire tout le tour. Elle a l'air tellement heureuse, Cassandre. Ça me fait trop plaisir. Par contre, elle a pris du poids de ouf. Là, regardez ses boobs. Quand t'es enceinte, t'as des boobs de dingue. Ah, les triplés sont en train de commencer à se réveiller à 3h du matin. Super. Non, non, mes sœurs, là, elle veut prendre sa douche, s'il te plaît. Dégage, Danae. Laisse ta sœur. Allez, ça commence déjà à être les embrouilles entre sœurs. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle pourrait faire comme compétence ? Je sais pas. Peut-être le charisme ? Pourquoi pas le charisme ? S'entraîner à faire un discours, ça pourrait être sympa, le charisme. En plus, ça sert toujours d'avoir du charisme dans la vie. Ariane a besoin d'un piano et on va tout de suite lui en acheter un. On a 3 000, je pense qu'on peut acheter un piano. Alors, on va peut-être pas prendre non plus un piano qui coûte trop trop cher. Mais un petit piano, ça devrait être possible. On va lui prendre le piano de base pour l'instant, hein. D'accord ? D'accord. On prend le piano de base et on va le mettre... Pourquoi pas ici, ouais ? Pas mal, là. Elle va faire du piano, là. Allez, on va partir sur ça. Donc, Ariane, viens t'entraîner à faire du piano. Elle est un petit peu cachée là-bas, au moins le piano est protégé de la pluie. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Danae, elle a acquis la compétence charisme et Ariane, la compétence piano. Très bien. Allez, Danae, entraîne-toi un petit peu. Oh, il faut nettoyer ça, tu veux pas le laver aussi, s'il te plaît ? Tu referas du charisme après, mais nettoie-moi ça parce que c'est dégueulasse. Ah bah d'ailleurs, pour son aspiration génie de la musique, elle doit s'entraîner pendant 6 heures, donc ça a déjà commencé à faire 1h sur 6, c'est pas mal. Je me demande si je devrais pas, dans le mode construction, vous savez, mettre truc acoustique dans les traits de terrain parce que ça augmente vachement vite la compétence. On va laisser 100, elle augmente déjà vite toute seule. Ah mais c'est vrai qu'il faut que je fasse le relooking, attendez, on va aller le faire tout de suite avant qu'elles aillent à l'école. Allez hop, petit relooking des triplés, ça fait une petite pause. Donc, Danae, alors ça c'est ton pyjama, ok, ça me dérange pas du tout, genre qu'elle soit comme ça, j'aime bien les... Ça s'appelle comment ça ? Peignoir, voilà, j'aime bien les peignoirs. Mais comment t'as habillé en tenue quotidienne ? Ouais, ok. Alors t'aimes bien le violet, j'ai compris Danae, on va rester sur ça. Elle est belle, elle est très très belle. Donc elle, elle avait les cheveux longs et c'était Iris qui avait les cheveux courts, mais là ça a l'air de changer. Donc j'essaye en fait à chaque fois quand les gens grandissent dans les Sims, mes enfants, mes ados, de prendre ce qu'ils ont eu à leur anniversaire et de le modifier légèrement, mais de me baser sur ça. Donc là, je me dis, elle a eu le vœu de couper ses cheveux, elle a coupé ses cheveux et donc je vais essayer de partir sur une coupe courte, mais qu'il lui aille. Cette coupe-là qui vient avec écologie, je trouve que ça lui va trop bien et c'est celle que je lui mets. Donc c'est parti maintenant pour 100 relooking dans des tons un petit peu violets jeans, baskets, t-shirts, je vais essayer de partir un peu sur ça. Voici pour le relooking de Danae, sa tenue quotidienne, sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud et sa tenue temps froid. Donc maintenant, on passe à sa sœur, Ariane. Alors Ariane, là, des bottes de pluie comme ça pour ta tenue quotidienne avec un jogging, je suis pas sûre. Bon Ariane, il faut épiler les sourcils. Voilà, moi je vais lui épiler les sourcils parce que là, j'aime pas, ça va pas. Ça lui fait un visage trop sévère, ça doit être une petite toute mignonne, toute douce. Voilà, des sourcils comme ça, ça me va très bien. Niveau cheveux, on va changer parce que celle-là, elle est vieille de coupe. On va lui en mettre une mi-longue, c'est pas mal. Cette petite coupe, c'est un CC de Aretha et je trouve que ça lui va plutôt bien. Donc, elle a l'air d'aimer beaucoup le bleu. Ok, on va partir sur ça et des vêtements un peu plage parce que le haut fait un peu plage. Voici donc pour le relooking d'Ariane, sa tenue quotidienne, sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud et sa tenue temps froid dans des tons assez bleutés. Donc maintenant, on passe à Iris. Les tons un peu chauds, marronnés, beiges, ok. Elles ont toutes exactement le même visage, c'est assez incroyable. Et par contre, la coupe d'Iris, je la trouve trop belle ce chignon. Je pense que je vais lui laisser, je la trouve trop belle avec. Donc c'est parti pour le relooking. Tu mets un shirt avec un big pull. Je sais pas, hein. Et voici donc pour le relooking d'Iris, sa tenue quotidienne, sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud et sa tenue temps froid. On en a terminé pour les relooking. Oh, Maxime Dumoyne est mort. Oh non, mais elle va toujours être triste, là aussi, la petite Cassandre, zut. Oui, bah je crois que Maxime, c'est le papa, hein. Oui, je crois que c'est le papa d'Orion, Maxime. Oui, 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 super. Orion, t'as besoin de social, toi. Va parler à ta grande sœur, là. Allez, parler un petit peu ensemble. Nous, on fait encore un petit peu de dodo. On va pas tarder à se réveiller, je pense. Il est 6h, les gosses vont à l'école à 8h. Au pire, aujourd'hui, en vrai, pour notre dernier jour d'avoir un gosse, parce qu'après, on pourra plus quitter la maison, on pourrait aller à notre ancienne maison. Voilà, avec Haru, ça pourrait être cool, je pense. Niveau 2 en piano, Ariane, super. Et niveau 2 en charisme aussi. Bah ça, c'est super, ça va vite, c'est cool. Donc, elle va manger un petit truc, Ariane. Vous êtes obligés de parler là, sérieusement ? Les cours commencent bientôt, oui. Mais pourquoi vous parlez dans la salle de bain, les gens ? Sortez de là, arrêtez de discuter là, punaise. Allez discuter sur le canapé. Ah oui, donc j'avais changé la couleur du canapé. Il y en a beaucoup qui disaient qu'ils n'aimaient pas qu'il soit tout bleu, donc je l'ai mis blanc avec un peu de bleu et de jaune, voilà. Niveau compétence, c'est pas mal, j'avance bien. Donc, elle, elle est pas du tout 2 en cuisine pour l'instant. C'est vrai que ça prend un peu de temps pour la cuisine. Il est 8h, c'est l'heure d'aller en cours, allez hop hop hop. Vous avez fini de manger ? Dépêchez-vous, allez en cours. Vite, 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 je veux que vous ayez des bonnes notes. Normalement, là, en plus, Orion, il revient avec un A, techniquement. Orion, techniquement, il revient avec un A, il a fait des devoirs supplémentaires et tout. Faut juste pas que tu sois triste là, Orion, s'il te plaît, non ! Parce que son père est mort, c'est normal. Mais c'est pas grave, je vais les faire tous révisés assidûment. Ça devrait le faire, je pense qu'Orion peut revenir avec un A. Donc, nous, on est réveillés très bien, on va plutôt bien écouter, je pense qu'on va partir. Très clairement, on va aller avec Haru chez lui, voilà, avec notre frère Haru. Il est où le petit Haru ? Il est là. Et on va retourner au Mont Komorebi, ah là là, dans sa petite maison, voilà. Oh, ça va faire trop bizarre de revoir la maison, j'ai trop hâte ! Oh, la maison ! Oh, la maison ! Quelqu'un s'occupe du jardin, au moins ? J'ai l'impression qu'il est mort, le jardin, là. On peut pas prendre des trucs, ça fait trop bizarre ! Coucou Haru, on va proposer de toucher le bébé. Oh, il y a encore le sapin de Noël ! Non mais Haru, il fallait l'enlever ! Oh, la maison d'Anna, ça fait trop bizarre ! Je vous jure, ça fait trop bizarre. Ah, mais il s'est barré, Haru ! On est seul dans la maison ? On peut pas prendre des trucs ? Oh non, on peut pas prendre des trucs, sérieux ! Oh là là, ça fait trop bizarre d'être là, mais Haru, il s'est barré ! Vous savez ce qu'on va faire ? Elle va peindre sur le chevalet de sa mère une toile triste. Elle va peindre notre petite cassante sur le chevalet de sa mère. Oh, j'adore être trop cette maison ! Ça me fait trop bizarre de revenir ici ! Franchement, je crois que j'ai jamais autant qui fait une maison, quoi ! Droit d'auteur, 23,60,56. Ça va, ça va ! On vient d'atteindre le niveau 600 peintures, génial ! On va vendre ça. Ok, 232. Oh là là, la salle de bain d'Anna ! Oh, ça fait tellement plaisir d'être là ! Oh, j'adore, je suis trop contente ! Aïe, 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 aïe ! Ça me fait tellement du mal ! Genre, j'ai trop kiffé, en fait, j'ai trop kiffé tous les premiers épisodes avec Anna et sa maison et tout, et le style japonais. C'est vrai que là, on change totalement, mais c'est vrai que ça me manque beaucoup, beaucoup, beaucoup ! Elle a refait une petite oile... Ah, il y a Eric qui nous appelle... Bon, c'est bon, je l'ai raccroché au nez, il m'a saoulé, lui. On va la vendre, très bien ! Bon, alors, est-ce qu'on pourrait manger un petit truc, ici ? Oh, enlever la nourriture gâtée ! Mais Haru, tu t'occupes pas du tout de la cuisine ! C'est pas possible ! Je rêve ! Oh là là, bon, on va, je pense, se prendre un petit truc à manger, s'il y en a ? Pas sûr, hein ! Je vais ouvrir pour voir s'il y a quelque chose de bon. Je crois que tout est gâté, non ? Ah, c'est pas gâté, ça ! Go, on va prendre ça ! C'est bien, ça ! Allez, hop, on va manger un petit plat, comme ça. Allez, mange le petit repas. Oh, j'aimais trop, trop, trop cette maison. C'est ma maison préférée, je vous jure, les gens. Je kiffe trop cette maison. C'est ma maison préférée ! Et à l'étage... Ah, regardez les chambres ! En plus, il y avait tellement la place, là, pour mettre plein de lits, là, comparé à notre maison, là ! Notre maison, il n'y a que quatre lits ! J'aimais trop ! Oh, j'ai envie de revenir vivre ici ! Faut que je me calme, faut que je me calme, tout va bien. Est-ce qu'on pourrait pas s'entraîner à écrire un petit peu ? En fait, en attendant que nos gosses reviennent, on va rester là, nous, d'accord ? Comme ça, au moins... Oh non, ou peut-être reprendre un livre, c'est peut-être mieux. Écrire et reprendre l'écriture de palindrome. Non, non, reprendre l'écriture de palindrome. Ah, ça, il faudrait que je le nettoie. Je peux pas le mettre dans la poubelle moi-même, parce que c'est pas chez nous. Elle travaille sur le bureau d'Anna, vous vous rendez compte, les gens ? Oh là 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 ! Écoutez, les gosses, ils rentrent normalement à 15h, donc jusqu'à 15h, je pense qu'on va rester dans cette maison, parce que j'aime trop être ici. Ah, ils reviennent de l'école ! C'est bon, un B, un B, c'est normal. Et les notes sont en hausse ! Orion a eu un A ! Allez, ma petite, on va rentrer à la maison. Alors, on est rentré à la maison, on va aller peut-être parler à nos gosses. Oh, mais ça va pas du tout, là ! Oh là 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 ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Va falloir que tu prennes une douche, toi. Orion, c'est ton anniversaire, mon chéri ! Alors, tu vas aller peut-être te divertir un petit peu ? Ah, ça s'est cassé ! Faut le remplacer, 75. Très bien, bon, ça va, ça coûte pas trop cher non plus. Toi, t'as besoin de te divertir, ça te divertit la nage ? Oh bah bien ! Vas-y, continue de faire des longueurs si ça peut te divertir. Et toi, ça va très bien. T'es sur l'ordinateur de ta mère ! Non mais je rêve ! T'as pas le droit de faire ça, va essuyer ça ! Bon, c'est ton petit anniversaire normalement, Orion, il faut qu'on le fasse. Donc on va sortir le gâteau s'il n'est pas périmé, j'espère qu'il n'est pas périmé. Normalement, il lui reste combien de temps ? Un jour avant péremption, ça va ! Ok, on va mettre des bougies d'anniversaire et Orion va venir souffler les bougies ! Allez, Orion, viens souffler les bougies. Nous, ça va comment ? On a besoin d'aller aux toilettes, c'est ce qu'on va faire. Oh, elle a pété devant Orion pendant qu'il soufflait les bougies ! Non mais n'importe quoi ! Ok, Orion, ah, il était amoureux des chats, quel va être son deuxième trait de caractère ? Il est fabricant ! Ok, très bien, on va peut-être le mettre dans quoi ? Dans connaissances ? Un cerveau exceptionnel, pourquoi pas ? Hé, il est cher, mignon, Orion, c'est abusé ! Lui aussi, il va falloir qu'on fasse son relooking, mais là encore, ça va, cette tenue n'est pas horrible. Bon, allez, Orion, si tu vas bien, fais tes devoirs. Comme ça, c'est fait, faites tous vos devoirs, allez, hop ! Notre petite cassonne, elle va pouvoir aider à faire les devoirs, comme ça, ce sera fait, génial. On va accoucher dans combien de temps, là ? Accouchement d'an ? On est passé au troisième trimestre ? Oh, trop bien ! J'ai vraiment à être là. Allez, allez, je veux trop savoir si on a des jumeaux ou des jumelles, euh... Juste pas des triplés par pitié ! Non, qui est mort ? Ayaka est morte ! Non ! Elle est décédée ! Non ! Oh, Ayaka... Shiro est mort ! Oh, mais stop, stop, stop ! Arrêtez de mourir ! Super, tout le monde est triste. Non, mais stop, là, faut arrêter de mourir, là, c'est pas possible. Stop ! Et Mei, Tanaka est morte. Ok, bon, ok, c'est bon. Toute la clique est morte. Les triplés sont morts. Ayaka, Mei, Shiro, c'est bon, c'est fini. Fais un peu de social avec ton fils, parle un petit peu avec lui, parce que t'en as besoin. On peut devenir meilleur ami avec notre fils ? Bah, pourquoi pas. Oh, on est super proche d'Orion à ce point ! Devoir terminer pour Iris, elle va manger, puis après se divertir, parce que là, il y en a besoin. Oui, 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 arrêtez d'être triplés, vous êtes en train de me gaver, là, stop ! Devoir terminer pour Danae, très bien, Danae, elle a besoin de se divertir, donc elle va aussi regarder la télé. En vrai, il est trop mignon, Orion, hein ! On n'aura pas grand-chose à faire pour le relooking, je pense. Très, très mignon. Ah, nous, on commence à être fatigué, il va falloir aller dormir, là. Ouais, 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 il va falloir aller dormir, là, elle est fatiguée, la petite. Donc, elle accouche demain, techniquement, elle accouche jeudi, là. Oh, trop bien ! Oh, on a eu un sentiment avec Orion ! Oh, on en a trois ! Alors, connexion profonde, en adoration, et plus proche, restez des souvenirs heureux, mais c'est trop bien ! Ariane a fini ses devoirs, ok. Oh là, mais t'as besoin de social, tu peux pas parler à ta sœur un petit peu ? Oh, bah, notre petite Aphrodite ! Bah, tu peux rentrer, Aphrodite ! Oh non, mais on est allé dormir, là ! Bon, Orion, va ouvrir à Aphrodite. Invité à rentrer, à ta grande sœur, là. Ah, ça fait plaisir de voir Aphrodite. Tu l'as invité à rentrer, mais vous parlez dehors, c'est ça ? Ok, très bien, pas de souci. Ah, mais on s'est pas occupé de notre jardin ? C'est bon, on a rien à faire, on a pas besoin d'arroser, on a... Ok, tout va bien. Bon, au moins, je n'ai pas à clamser notre jardin directement. Tout va bien. Alors, Ariane, elle fait dodo. Ouais, Ariane, t'es un peu au bout de ta vie, aussi, là. Toi, tu vas dormir, mais le reste, c'est dans le verre. Et toi, tu dors, le reste, ça va. Donc là, c'est le petit Orion. Orion, il va aller cuisiner un truc, après, il ira dormir. Ok, allez, mon petit Orion. Comme ça, en plus, il acquiert la compétence cuisine, c'est très bien. Qu'est-ce qui se passe ? C'est fait pipi dessus ? Quoi ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais Cassandre, t'as pas été foutue de te réveiller pour aller aux toilettes ? Elle s'est pissée dessus, Cassandre. Oh là là, mais être enceinte, ça te réussit pas, ma poulette, hein ? Oh là 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 ! Bon, alors, on a faim, on va aller manger en bas. Écoutez, je pense qu'elle va aller continuer d'écrire son livre. Voilà, comme ça, au moins, ça lui changera un petit peu les idées. Donc, on va aller écrire Palindrome. Alors, Iris s'est réveillée et j'ai remarqué en fait dans ses compétences que la plus montée, c'était fitness. Donc, je pense qu'elle va aller courir pour se vider l'esprit. J'espère que ça va lui faire du bien de courir un peu, puisque si ça peut augmenter la fitness, ce serait tout bonus, hein ? Voilà. Mais ce serait bien qu'elle puisse avoir un A avant ce week-end ? Je sais pas. Oh, ça va, il nous reste de la place pour avoir des gosses. De toute manière, on n'a pas encore accouché, nous. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? T'es pas censée écrire ton livre ? Pourquoi tu l'écris là et pas sur ton ordi à toi ? Non, mais attendez, elle va encore se pisser dessus. Non, non, écris pas ton livre. Arrête, mais... Oh, elle est en train d'accoucher ou quoi, là, si elle se pisse tout le temps dessus ? Je comprends pas. Elle accouche pas ? Accouche-moi en temps. Je comprends pas, normalement, elle doit accoucher ce soir. Pas tout de suite. Bon, tu vas aller dormir, ma poulette. Tu t'écriras ton livre plus tard, là. T'es trop fatiguée. Ah, Ariane se réveille. Elle va aller manger un petit truc. Elle a besoin de social, la pauvre choupinette. Oui, bah, je t'en donnerai du social. Ça va, ça te fait du bien de courir un petit peu ? C'est beau, cette map. On sort pas assez, je trouve. Ce serait bien qu'on se fasse un moment à la plage, genre. On part à la plage tous ensemble. Ça pourrait être cool. Faudrait que je fasse un petit moment comme ça. Niveau social, si elle appelait SOS tristesse, je crois que ça augmente de ouf, le social, en plus. Arrêtez d'être triste, s'il vous plaît. T'as fait tes devoirs, normalement ? Oui, c'est bon, elle a fait ses devoirs. Elle pourra avoir un A si elle avait un 3 dans une compétence. Et elle, c'est le piano. Ah, va faire du piano, va faire du piano, s'il vous plaît. Elle, elle est en train d'augmenter le charisme, où elle avait deux. Ouais, mais je pense pas non plus qu'elle atteindra. Et elle, bah là, elle est en train de faire de la course. Va continuer de courir, là. Continue, courir pour te vider l'esprit. Ah, le jardin, il a commencé à pousser. On va pouvoir commencer à vendre des trucs. Trop bien ! Ça va, tu t'entraînes bien, ma petite Ariane ? Ça va être l'heure d'aller en cours. Écoutez, franchement, je pense que d'ici demain, elles pourront avoir le niveau 3. En tout cas, c'est sûr que Ariane et Danae pourront l'avoir. Elles sont presque à 3. Et toi, par contre, Iris, mais... Ah, elle vient de passer d'eux ! Ok ! Mais Iris, c'est un peu compliqué, la fitness. Ça prend du temps. Allez, allez, s'il vous plaît, c'est 8h. Faut aller en cours. Go, 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 en cours. Va en cours. C'est bon, toi, t'as un petit peu faim, mais tout va bien aller. Allez, tous les enfants sont en cours. Je fais réviser assidûment. Et là, je fais dormir un petit peu notre petite Cassandre. Oh oui, on a du courrier aujourd'hui. Trop bien ! Quand elle va se réveiller, elle va aller aux toilettes. Mais elle est au bout de sa vie, hein. Mais j'espère que c'est pas des triplés qu'on a. Ah, aider un ami. Allez, on va partager ses réponses. Gare de performance petite, très bien. Droits d'auteur, 24, 68, 58. Ok, faut vite aller aux toilettes, là, ma petite, là, Cassandre. Va aux toilettes, dépêche-toi ! Elle est au bout de sa vie, la pauvre ! Qui nous appelle ? Oui, prouesse scolaire. Ariane a gagné une récompense scolaire. Devenons-la... Devons-nous, lui, la donner devant toute la classe ou discrètement en privé ? Devant tout le monde, en privé, s'il vous plaît. Annoncez-le en public, mais donnez-la en privé. Ouais, c'est bien, ça, annoncez en public, mais donnez en privé. Allez, voilà, allez, on dirait que ce sera ça. Elle a un lapin d'excellence dans son inventaire, Ariane. Non, mais génial ! Bon, allez, on essaye de gérer un peu les besoins de notre petite Cassandre. Va falloir aller manger, et il faudrait qu'elle continue d'écrire son livre, là, hein. On va accoucher en fin de journée, alors, normalement... Quoi, il y a encore de la nourriture gâtée ? C'est pas possible. Alors, on a récupéré le courrier. On a quoi ? On a des graines. D'accord, bon, c'est pas le plus intéressant, je vous avoue, les graines. Est-ce qu'on a déjà un jardin assez plein ? On va quand même les ouvrir au cas où, hein, peut-être qu'en les ouvrant. Ou alors, on peut les vendre, ça nous fait 175. C'est pas mal de vendre aussi, c'est pas mal. On est pas mal, on a 3500, c'est cool. Ça va, ça va. Donc là, elle va manger un petit truc, et après, tu vas pouvoir t'occuper de ton jardin, ma petite poulette. Eh ben oui, on va pouvoir tout vendre ! Oh yeah ! Cassandre qui commence un peu à faire comme notre petite Anna. J'adore. C'est un ventre de jumeaux, ça, ou de triplés ? Par pitié, pas des triplés, je vous en supplie, je veux pas. Je pourrais pas supporter. Est-ce que tu peux aller nager ? Ou peut-être à la mer ? Tu peux peut-être aller à la mer tranquillou, toi, non ? Va un petit peu à la mer, même, elle pourrait bronzer, ça lui ferait trop du bien, notre petite Cassandre. Oh bah, oh bah c'est Poséidon ! Poséidon, est-ce que c'est un triton ? Attends, 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 parle à Poséidon, parle avec lui. Ah, on peut lui donner les clés, bien sûr, on donne les clés à notre fils Poséidon. Attendez, les premiers enfants, c'est le plus important, là. Et après, on va faire en sorte qu'il vienne avec nous dans l'eau pour voir si c'est devenu un triton, je veux trop savoir. Coucou mon fils, petit câlin. Est-ce que tu peux venir parler avec nous ici, s'il te plaît ? Nager ensemble. Viens nager avec moi, je veux voir si t'es un triton. Il a l'air tout content de la bonne nouvelle qu'on vient de lui apprendre. Pourquoi il est triste ? Ah oui, parce que quelqu'un de notre famille est mort, oui, oui, c'est pour ça. Alors, c'est le moment tant attendu de la révélation. Est-ce que c'est un triton ? Oui. Non. Oui. Montre-nous ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Nous, on est déjà là-bas, là. Non, mais ça n'a pas marché, le 20 rush. J'ai le seum. Bon, sinon, je voulais vous dire que j'ai fait en sorte que les triplés, au lieu de réviser assidûment, vu qu'elles ont déjà, en fait, une performance excellente... Ah, bah, ça a baissé la performance. Bon, c'est pas très grave. Bah, en fait, je leur ai fait se faire faire des amis. Pendant leur déjeuner, les lycéens ont étudié ensemble pour faire une partie de leurs devoirs. Ah, cool ! Et donc, je veux voir un petit peu si elles ont eu des connaissances. Alors, attendez, je vais aller sur elles. Ah oui, en fait, ça réduit la performance. Ah, mais c'est relou. Parce que si tu fais autre chose, ça réduit totalement ta performance. Bon, c'est pas très grave. Elles restent dans le vert. Elles pourront avoir un A. Elles restent dans le vert. Et toi, t'as un B de moyenne. Très bien. Ok. Bon, alors ça... Ah, ils ont... Et donc, comme ils ont fait... Ils ont traîné avec des amis. Ils ont fait 25% de leurs devoirs. Ah, c'est génial ! Bah, écoutez, on va finir leurs devoirs. Comme ça, c'est fait. Ah, on peut vendre le lapin. 55, direct, on le vend. Écoutez, on a besoin d'argent. Faites vos devoirs. Allez, hop, hop, hop. Toute la clique. Et après, il va falloir que je m'occupe de vos besoins. Parce que là, ça va pas super. Effondrement émotionnel. Envoyons. Qui a regardé la télé, d'accord ? Nous, on est avec notre autre fils, Poseidon, qui vient de nous lâcher complètement. Poseidon ! On n'avait pas encore eu le temps de lui donner les clés. Donc voilà, on lui donne les clés de la résidence. Comme ça, il pourra venir quand il veut. Le travail a commencé ? Quoi ? Maintenant ? Mais je pensais que ce serait ce soir, moi ! Ok, ok. Allez, avoir un bébé à l'hôpital. Oh là là ! S'il vous plaît, des jumeaux, des jumeaux, des jumeaux, des jumeaux, des jumeaux. Pas des triplés, pas des triplés, pas des triplés, pas des triplés. C'est qui le papa ? Je le sais déjà plus. C'est, 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 c'est Moussa. Fouais ! Allez, viens avec nous, Moussa. S'il vous plaît, des jumeaux ou des jumelles. Pas des triplés. Je vous en conjure. Je pourrais pas supporter des triplés encore une fois. Nous voici, arrive à l'hôpital. Est-ce que je peux me présenter à l'accueil du bureau, là ? S'il vous plaît. Allez, on perd pas de temps. On est en maillot de bain pour venir accoucher. Bon, vous me direz, de toute manière, pour accoucher, t'es toute nue, hein. Faut que ça sorte, hein. Allez, allez, s'il vous plaît. Le papa, il est déjà parti, je suppose. Oui, à chaque fois que t'invites le père, si t'es pas dans le même foyer, il se casse. C'est toujours pareil. Allez, allez, ça va commencer. On prie pour des jumeaux, des jumelles, s'il vous plaît. On y croit, on y croit. Ok, c'est un garçon. D'accord, donc on a un petit garçon. S'il vous plaît, donnez-moi en commentaire des prénoms de garçons dans le thème de la mythologie. La mythologie, peu importe laquelle, ce n'est pas forcément la grecque, ça peut être une mythologie. On avait dit des îles, etc. Enfin, vraiment, toutes les mythologies confondues pour que ça puisse plaire à tout le monde. Mais mythologie. Donc, pour l'instant, le petit va s'appeler Yann. Très bien. C'est une fille. Ok, des jumelles. S'il vous plaît, pas un, deux, plus. Franchement, on n'a pas des triplés. On n'a pas des triplés. On est. Vous croisez les doigts avec moi. On n'a pas des triplés. Ok ? On n'en a pas. Ok, donc, s'il vous plaît, un prénom de garçon et un prénom de fille dans les commentaires de la mythologie. Et donc, ça sera Lucie. Très bien. Oh ! C'est bon ! C'est des jumeaux ! C'est des jumeaux ! Trop bien ! On n'a pas eu des triplés. Donc, en plus, on peut retomber enceinte, je crois. Parce que là, on est un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept... On peut retomber enceinte pour avoir un bébé ! Mais en plus, on pourrait en avoir plus si les triplés partent pendant l'accouchement. Vous le savez ? Enfin, pendant la grossesse, plutôt. Ok, on va rentrer à la maison avec les gosses. C'est super, c'est super ! Donc, on peut retomber enceinte ! Est-ce qu'on essaye de retomber enceinte direct ? Bah oui ! Attends, en tant qu'à faire, on va essayer d'inviter un des papas qu'on a déjà côtoyés ! Nous voici de retour à la maison. Je vais direct déplacer les landos, parce que je suis sûre qu'ils se sont mis n'importe où. On a un lando dans la chambre bambin, un lando ici, et l'autre, je sais pas où il est. Ah bah non, on n'en a que deux ! Je suis bête, on n'en a pas trois ! Ha 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 ! Pour une fois qu'on n'a pas trois bébés ! Donc d'habitude, on les mettait là, les landos. Est-ce que ça va le faire, là, avec le machin ici ? Oui, ça devrait pouvoir le faire, oui ! On va vous nourrir, don't panique, on va vous nourrir. Allez, vous inquiétez pas, ne pleurez pas, ça commence déjà, très bien. Vous, vous êtes en PLS, tu fais quoi ? Toi, t'as fait tes devoirs au moins ? Je suis sûre qu'elle n'a pas fini ses devoirs. Ils sont où, tes devoirs ? Mais non, mais tout le monde, il a dû sortir ses devoirs et il les a perdus ! Ils sont où ? Ils sont tous ici, là ? Bande de fous ! Faites vos devoirs ! Venez tous faire vos devoirs ! Voilà, et tout le monde va faire ses devoirs ! Non mais, vous vous prenez pour qui, là ? Et nous, faut qu'on retombe enceinte, là ! Faut qu'on invite à venir sur le terrain ! On avait dit que c'était Konei ! Faut qu'on l'invite à venir sur le terrain, là ! Go, 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 go ! C'est bon, j'ai nourri les bébés, je vais inviter Konei à venir ! On va se changer, par contre, avant qu'il arrive, quand même ! On va se mettre une tenue un peu sexy, petite jupette comme ça ! Voilà, allez, pas mal ! Et Konei, on le pêche au direct, hein ! Moi, je vous le dis, hein ! C'est bon, Konei est là, parfait ! Allez, on va papoter un petit peu avec lui ! Oh, on a un petit peu faim, c'est pas grave ! Devoir terminer pour Iris, ok ! Complimenter l'apparence, on espère qu'il va pas nous rejeter ! Il nous rejette ? Ah non, il a l'air de bien aimer ! Bon, ça va, ça va ! Ok, il kiffe plutôt bien ! Amour, demandez s'il est célibataire ! Sinon, les autres gosses, si vous avez fini vos devoirs, vous avez plein de choses à faire, je crois ! Toi, t'as quoi à faire ? Tu vas aller faire pipi et tu vas aller dormir, ok ! Ouais, voilà, va dormir ! Après, il faudra que vous fassiez vos compétences, mais c'est pas très très grave ! Toi, t'as besoin d'hygiène, va aller prendre une douche, va faire pipi et ensuite tu vas aller dodo ! Vous, ça va plutôt bien, toi, c'est pareil ! Va dormir au pire, tout le monde allait dormir, c'est pas grave ! Je gère, je gère ! Ok, il est enjôleur ! Est-ce qu'on va réussir à le pécho ? On essaye ! Prendre une pause sexy, nous aussi on est enjôleuse ! On tente le tout pour le tout, là ! Là, il n'y a pas le choix, on tente, on fonce ! Il a l'air de kiffer, il a l'air de kiffer ! On veut juste le pécho ! Ok, ok, premier baiser ! Allez, premier baiser ! Go, 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 go ! On fonce, on fonce ! C'est bien, c'est bien, ça avance, ça avance ! Il est méga enjôleur, hein ! Est-ce qu'on a assez pour aller dedans ou pas ? Je crois pas, hein ! Si, on peut essayer de faire un bébé avec Konei ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Allez, s'il te plaît, Pello, dis oui ! Dis oui, je t'en supplie ! On veut juste faire un bébé pour la fin de cet épisode ! Allez, 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 allez ! Go, 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 go ! Trop bien ! Allez, 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 allez ! On va faire un bébé dans la douche ! Oh, 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 oh ! Let's go ! Oh, il y a les gamins qui pleurent derrière ! Alors, c'est parti pour le test de grossesse ! Allez, dis-moi que c'est bon, et après, on va aller manger un petit truc parce qu'on a faim, hein ! Prendre des restes, et puis tu pourras partir, hein, mon petit... Comment tu t'appelles déjà ? Oui ! On est enceinte ! Je dis ! Cassandre est enceinte ! Oh là 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 ! Et c'est bon, ça ! Et c'est bon, et c'est sur ça qu'on va se laisser, nous ! Il a l'air tout content ! Cassandre est super heureuse à chaque fois qu'elle est enceinte, donc ça, ça me fait trop, trop, trop plaisir ! Mais donc, nous, on va se laisser là, jeudi soir à 21h, on se retrouvera vendredi matin avant d'aller en cours, voilà ! Mais je suis trop contente, donc on est enceinte, on a des petits jumeaux, on a plein de choses à faire... Oh, il y a notre papa qui vient de débarquer ! Always ! Coucou, Always ! Bon, voilà, donc on va se laisser là pour cet épisode, on a fait pas mal de choses aujourd'hui ! Franchement, j'espère qu'il vous a plu, cet épisode ! C'est donc la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu ! N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air, et à vous abonner en activant la cloche parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir ! Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ! Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501